Les gens descendaient ivres dans la ville, lançaient leurs bouteilles de bière sur les maisons. Évidemment, ça amenait une certaine prostitution qui se faisait dans les fonds de cours, des fois sur la galerie des gens. On urinait, on déféquait un peu partout la nuit. Alors, ça créait d'énormes problèmes sur la ville. Ajoutez à ça qu'une bonne partie des clubs de nuit étaient aussi des bars à drogue. Il y avait tout un commerce de drogue sur l'an du portage. On faisait n'importe quoi, évidemment. C'était un « no man's land », c'était un endroit où la paix et l'ordre ne règnent pas, où une habitude s'était créée, où les gens pensaient qu'ils pouvaient venir faire les 400 coups. D'abord, la circulation automobile, on peut penser que c'est anodin, mais quand on a des gens qui circulent sous le fait de la drogue ou de l'alcool à des hautes vitesses sur la rue du portage, la rue principale à Somalot ou la rue Aidé, c'est bourré de gens. Les gens traversaient partout. Fait que là, ils se garachaient juste devant toi dans la rue. Impossible, tu sais, tu voulais pas les embarquer, puis ils se plantaient juste devant toi. Fait qu'ils arrêtaient puis les embarquaient. Ils refusaient d'embarquer d'autres clients. Mais là, c'était des petits pieds sur le char. Ils te lançaient des bouteilles de bière. C'était de même, là, toutes les fins de semaine. Il y avait aussi des accrochages, des accidents, des altercations entre les taxis d'Ottawa et les taxis d'Ottawa, parce que la loi provinciale interdit un petit peu de venir prendre, ramasser des gens. « Vous ne pouvez rien faire ici. Ne venez de revenir. Vraiment, venez de là. » Ça a toujours existé. Mais dans ce temps-là, c'était pire. À 3 heures du matin, là, je vais vous dire, c'est… Puis ça t'a pas gêné, hein. Il passait de droite devant toi, puis il y a dans mon sac. Ah ouais. Dans le fond, c'est… Il faisait une faveur parce qu'il vidait la rue du Portage. Parce que c'était pas drôle. Moi, je travaillais jusqu'à 6 heures le matin, puis à 6 heures du matin, il y avait encore du monde en ligne. C'était le festival. C'était le festival de la boisson, c'était le festival de la drogue, c'était le festival des… des rencontres nocturnes, et la violence qui s'y rattachait. Il y avait toujours de violence et beaucoup de violence. « Allo, c'est Steph en haut et du monde en arrière de Track Bar, là. Il y a une grande sphère battre, là, ça prend ici. » Définitivement, avec 10 000 personnes, avec des Français et des Anglais, ça peut leur voler, des fois. Il y a eu des bagarres. Définitivement, il y a eu des bagarres. La boisson aidant, donc les gens sortent de là un peu éméchés, ça se bouscule, et ça dégénère en bataille, en voie de fer, en masseau, et en tentative de meurtre, et tout ce que ça peut comporter comme vie nocturne. Mais on avait, le samedi soir, 11-12 policiers, alors qu'on avait deux auparavant, juste pour maintenir, là, une certaine paix sur le portage, et encore, on n'y parvenait pas. Donc, c'était arrivé, il y a quelques occasions, on a sollicité de l'aide, là, et même des gens d'Ottawa qui ont traversé le coin pour venir nous aider, ça débordait. Alors, c'était hors contrôle. C'était bien désagréable, là, réellement. Il fallait que ça arrête, ça. Et ça a été long, c'était difficile, parce que tout le conseil n'était pas nécessairement d'accord avec l'intervention. Il y a des gens qui trouvaient ça intéressant de voir autant de monde sur promenade du portage, le soir. Il y avait tout le côté festif, mais évidemment, ces gens-là qui trouvaient ça intéressant ne vivaient pas aux abords de promenade du portage. S'ils y avaient vécu, ils auraient trouvé ça moins drôle. Toutefois, un shérif particulier, un incorruptible, va se donner une mission, celle de ramener la paix et la tranquillité dans le centre-ville de Hull. Malgré des mesures de sécurité accrues, les débordements nocturnes se multiplient sur la promenade du portage et dans son environnement immédiat. Des incidents graves et dégradants pour l'image de la ville de Hull sont menées courantes. Ce qui m'a amené à prendre en main, particulièrement, le dossier de la promenade du portage, c'est peut-être un mélange de colère et de fierté. Colère qui était ressentie par, je pense, tous les citoyens de Hull, puis je dirais même tous les citoyens de l'Outaouais. Le nom d'Hull, le nom d'Outaouais était sali au niveau régional, au niveau national, international, souvent. Il n'y a jamais une journée où je n'ai pas été en maudit à chaque fois qu'il se passait le moins d'incidents. À la demande du conseil municipal, un premier groupe de travail, le comité Tassé, est mis sur pied en 1985 pour se pencher sur la question. Dans le rapport qu'il dépose en 1986, le comité, plutôt conciliant avec les tenanciers, propose 17 recommandations destinées à contenir les débordements. Et pour nous, les instruments que la ville possède sont adéquats pour améliorer la situation. Ce n'est cependant pas suffisant pour le conseiller du quartier Vercher, Claude Bonhomme, qui dépose la même année son propre rapport sur les causes de la criminalité à Hull. Dans mon rapport, je me suis intéressé particulièrement à la problématique des bars. Et je me suis aperçu que 20 % de la criminalité provenaient d'un petit quadrilatère alentour de la promenade du Portage où vivaient 1 % de la population. Il y avait deux pôles problématiques sur la promenade du Portage ou dans les alentours. Il y avait les environs de la rue Le Duc, le coin Le Duc-Promenade du Portage, qui était le pire. Il y avait un bar à problème qui s'appelait le Thunderdome. De l'autre côté, on avait un autre bar qui était le Chalimar. Et là, on avait le célèbre In-Extrémis. L'autre pôle, c'était la place Aubry. Parce que quand je suis arrivé, il y avait une vingtaine de bars. Il fallait la briser cette concentration-là. M. Claude Bonhomme, que tout le monde appelait Capitaine Bonhomme à cette époque-là, a voulu être plus catholique que le pape. Puis il a dit, moi, m'a lavé la rue principale. La promenade m'a lavé. Commençait une croissade contre tous les bars. Il y avait du courage de prendre ce dossier-là, qui était un dossier très difficile. Il y avait pas la bénédiction de tout le monde là-dedans, et certainement pas des gars de beurre. Alors, M. Bonhomme était tout de même un conseiller très respecté de la population et de ses confrères, consœurs du conseil. Donc, c'est une personne très intègre. Même les gens lui donnaient le surnom de « lietness ». Alors, oui, je dois dire que j'ai eu une excellente collaboration et des élus et de la police. À cette époque-là, le chef de police, c'était M. Laurent Audi, malheureusement, décédé aujourd'hui. Je me souviendrai toujours, il disait qu'il voulait l'entendre, que quand lui était allé les premières fois sur la promenade du portage, il disait qu'il avait jamais vu ça, même sur n'importe quelle artère à Montréal, boulevard Saint-Laurent, ça n'avait aucun bon sens. Au début, quand j'ai pris le dossier, j'ai commencé tout de suite à aller sur la promenade du portage pour savoir justement ce qui se passait. Malgré des mesures de sécurité accrues, les débordements nocturnes se multiplient partout sur la promenade du portage et dans sa périphérie immédiate. Des incidents graves et dégradants pour les vaches de la ville sont monnaie courante. On se retrouvait avec le phénomène des caméras de nuit, c'est-à-dire la télévision était présente, il y avait des pigistes qui prenaient des photos, des clips, donc on se retrouvait dans les mass media presque tous les jours de la semaine. que ce soit le cas du chien ou le gars de la skateboard ou de la planche à roulettes, et d'autres événements aussi où on voit les policiers intervenir avec muscle. Maintenant, ils ne montrent pas nécessairement ce que les policiers avaient à vivre avant. La première étape pour régler un problème, c'est d'en prendre conscience. Dans ce sens-là, les médias ont été très utiles. Alors les médias étaient les yeux et les oreilles de la population, rapportaient la réalité. Il a tourné la population contre la promenade du portage et les morts, complètement, complètement, avec les journalistes. En 1991, exaspéré par une situation qui ne semble pas vouloir se résorber, les élus municipaux se servent de tous les pouvoirs que leur confère la loi québécoise en matière d'ordre public pour mettre sur pied le programme de tolérance zéro. Il y avait déjà une patrouille de nuit qui existait, 10 policiers puis un sergent, pas toujours en fonction ensemble, mais il y avait toujours au moins 400 policiers. Alors, en 1991, quand le comité a été créé, j'ai dit, écoutez, il y en a des règlements, il faut que ce soit appliqué à la lettre, pas de complaisance, pas de passe-droit. Quelqu'un jette un papier à terre, il y a une contravention. Quelqu'un crie sur la rue, il y a un règlement qui existe pour ça. Les gens s'hallutinent, il faut que ça circule. On a quadruplé le prix des amendes pour les porter de 50 $ à 200 $. Et j'en passe, on a installé des caméras de surveillance. On a aussi installé des barrières pour barrer complètement la promenade du portage entre la rue Laval et la rue Aidé. De la minute qu'il y avait un petit attroupement à l'extérieur d'un bar, la police arrivait en courant et dispersait tout. Le monde n'avait même plus le droit de se parler, deux, trois personnes à la porte d'un bar. La police arrivait là bien proche avec des matraques. Tolérance zéro égale souvent ambiance zéro. Et sans discernement, les forces policières agissaient. Et naturellement, on a eu une baisse évidente d'achalandage de notre clientèle. C'est ça qu'il voulait. Il voulait diminuer la clientèle. Parce que, légalement, il ne pouvait pas les fermer des barres. C'est ça des droits. On avait tous des permis, des permis d'opération. On avait des licences, des permis de la province en débit de boisson. Ils ne pouvaient pas nous fermer, mais plus ils nous enlevaient de la clientèle, plus ils en fermaient. Les tenanciers voient les taux des administrations locales et provinciales se resserrer lentement sur eux. Donc, les débits de boisson ont commencé à avoir des visites de façon régulière par nos policiers. Par voie judiciaire, on a poursuivi les bars pour suspension ou révocation de permis. On en a tenu en cours de route. Donc, il restait quelques bars qui attirent encore de la clientèle. Mais les policiers de tolérance zéro et les policiers réguliers pouvaient vraiment se concentrer sur les 4-5 bars qui restaient problématiques et non pas de n'avoir 25 qui courraient partout des nuits de temps pendant des années. Ironiquement, ce sont des mesures législatives en provenance de l'autre côté de la rivière qui marquent le début de la fin pour la strip. En effet, en 1996, l'Ontario repousse les heures de fermeture de ses bars à 2h du matin. À partir de ce moment-là, avec M. Audi, M. Bonhomme, appui du conseil, on a commencé à regarder les changements de réglementation au niveau de la province pour changer nos heures de fermeture, qui était vraiment, à mon avis, le problème majeur. Finalement, on a obtenu le pouvoir de légiférer nos heures de fermeture. Le gouvernement du Québec a vraiment compris que la ville de Hull aussi avait une situation particulière. Gatisino était ouvert jusqu'à 3h et Hermann était ouvert jusqu'à 3h. Ça, ça a bien affecté beaucoup de... beaucoup de tenanciers. On s'est dit que ça valait la peine. Puis, pour bien s'assurer que le tout est bel et bien terminé, le conseiller Bonhomme, agissant secrètement pour la Ville, dépose une offre d'achat pour deux établissements à problème du secteur, le Chalimar et l'Ozone. Une stratégie qui suscitera bien des interrogations. Le conseiller Bonhomme, me garantissez-vous que vous ne tirerez aucun profit de cette transaction-là? Je vais personnellement engager, risquer 60 000 $, 65 000 $ de ma poche pour ça, pour mettre un dépôt. Parce que la ville ne pouvait pas le faire par résolution. Parce que si on faisait ça par résolution, bien, c'était connu. On a acquis des chalimar, mais dans le cas de l'Ozone, ça n'a pas fonctionné. De toute façon, ça a fait un job. Ça a mis un point final à la problématique des bars à la ville de Hull. Et en bout de ligne, en 1999, quand on a fait l'analyse, la criminalité avait été coupée de 80 % de ce qu'elle était en 1991. Mais ça a pris ces ingrédients-là après 100 ans d'histoire pour pouvoir, je dirais, reprendre ma mise sur notre ville et sur notre image. On a enlevé la pire épine aux pieds de l'Outaouais. La paix semble être revenue dans le nouveau centre-ville de Hull, ou de Gatineau, devrions-nous dire, depuis la fusion municipale de 2001. Avec l'harmonisation des heures de fermeture des débits de boisson, une grande partie de l'activité nocturne s'est désormais transportée à Ottawa. Il reste 5 beurres dans la Hull, comparé à 63 beurres dans le temps, en avant. C'est quand j'aime autant pas venir travailler dans le vieux Hull. Ce que c'est que l'action, c'est au casino. Casino. Entre-temps, le souvenir du passé subsiste un peu. On retrouve même au cœur de l'ancien centre-ville de Hull une boîte qui porte un nom, je vous le donne en mille, de petit Chicago. Du passé sulfureux de la petite ville de l'Ouest du Québec, quelqu'un a même tiré une chanson, histoire de ne pas oublier. Même si on ne voulait pas attirer l'attention, quelques bagarres avaient donné l'occasion.